Salut à tous et à tous, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre ce huitième de finale. Des choses sérieusement, enfin dans cette coupe du monde, la Suède contre les Pays-Bas. C'est une nouvelle compétition qui commence maintenant. Première étape décisive avec ce huitième de finale. Sous-titrage ST' 501 Place à la composition de l'équipe suédoise. Une formation assez classique avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Sous-titrage ST' 501 Voyons le 11 qui va démarrer pour les Pays-Bas. L'équipe se présente aussi dans ce 4-3-3 assez classique avec deux éléments de débordement sur les côtés. La recette est la même. Tout va se jouer avec les ingrédients maintenant. C'est le 1er ballon dans ce match. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Oui, il s'est bien fait ça. Touche à suivre. Vente de don. La bonne lecture pour stopper cette offensive. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Vers l'intérieur. Non, ça ne passe pas. Le ballon est contré. Et voilà, ça sort en touche. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et attention, ça concède le corner. Un corner qui est bien ajusté. Pas vraiment de danger là. Sur ce corner, ballon renvoyé par la défense. Le centre n'arrivera pas à la destination parce qu'il est contré. Vers ses partenaires dans la surface. Ouais, la parade. Et oui, c'est joué en deux temps. Et le centre vers le second poteau. Et c'est capté. Là, sans trop de problèmes. Black Stenius. Allez, non, le ballon est perdu là. Allez, il faut lever la tête maintenant. Dommage. Quel OK. Ouais, c'est bien joué. Quelle claquette. L'arbitre signale le corner. C'est bien parti pour ce corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Lick Martens. Le centre qui est contré. L'équipe essaye un corner à deux. Vande donc. La frappe pour le but peut-être. Incroyable parade sur cette action. Quel réflexe. Quelle présence. Vraiment une intervention de très grande classe. Le corner. Et oui, le bon réflexe. Et voilà, un nouveau corner. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Il s'est bien défendu. Le centre est repoussé. Pas beaucoup de temps pour tirer. Elle a frappé contre. L'option de la contre-attaque est possible. Rôle feu. Excellente intervention. Il est bien frappé. Ce corner. Aucun souci. Là pour la défense. Ballon dégagé. Rubenson. Attention à ce ballon. La parade sur ce plongeon. Cornea. Le ballon est mal renvoyé. Ça peut profiter à l'adversaire. Et attention à cette frappe. La frappe contre est sans souci. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre davantage. Un centre bien détourné par la défense. Seger. Ah bien joué. Elle remporte son duel. Et la gardienne se saisit du ballon. La perte de balle pour les Néerlandaises. Ah une frappe pour conclure. Peut-être. Mais très bonne intervention. La défense est soulagée. Le corner. Le ballon dégagé in extremis sur la ligne. C'est un ballon capté sans difficulté. Et voilà. C'est une bonne progression vers le but adverse. Intervention réussie sur ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Voilà. C'est mal dégagé ça. Attention. Et le tir. La frappe est bien contrée. Et voilà. Encore sur la trajectoire. Bonne détente sur ce ballon. Le corner bien tiré. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention. Ce n'est pas terminé. Goal. 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 Et oui. Sur cette très belle reprise de volet. L'équilibre est parfait. C'est imparable. On revoit les images de ce but. Le dégagement est raté. La défense n'arrive pas à ressortir le ballon. Un moment, si tu ne sais pas, mets un pointu. Tu fais quelque chose. Ne reste pas comme ça à attendre. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Van der Haart. Spitzer. Ballon pour Bernstein. C'est une transmission bien coupée. Et nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. La passe en profondeur. Oh là 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 là. Et à peine le temps de se remettre. Et un nouveau but qui vient creuser l'écart. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et pour finir un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. On a l'air sight et il n'y a plus d'une bière si on se recommand CAMERÂ. Au revoir. Allez, on va voir et on dit s'arrêtera. Nós onrois autres. Vous n'avez pas comme un libre-ounennial. Grèsати c'est pas arrivé car lesdowns. Et c'est parti, le coup d'envoi de cette seconde période. Et Martens progresse sur le côté. Et le ballon est centré. Voilà, une bonne défense. Vande donc. Lick Martens. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Et un arrêt qui fait du bien. Ballon dégagé sur ce centre. Et ballon récupéré. C'est cette bonne intervention. Bonne possession au concile. Et l'ouverture de Jackie Cronin. Quel arrêt splendide. Énorme réflexe. Et oui, en plus, à cette distance, c'est grandiose. Et le changement va donc avoir lieu. Allez, bien frappé ce corner. Attention, c'est pas tout à fait terminé. La frappe de Vande donc. Et oui, le bon réflexe. C'est un corner bien joué, bien frappé. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Bonne intervention. La passe est interceptée. Spitzel. Et c'est le but ! Et oui, voilà ! Plus qu'un but de retard maintenant. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Et avec ce but, ça fait donc de main au tableau d'affichage. Viviane Miedema. Miedema à nouveau. Attention à cette passe. Dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. Ah, l'intervention risquée, mais le tacle est parfait. Oui, il faut frapper maintenant. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Corner pour l'année irlandaise. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Corner. La défense s'en sort facilement. Ballon bien dégagé. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Miedema. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Et voilà un arrêt sans problème pour Mussovic. Kosovare, Aslany. Il y a une bonne transition en attaque à négocier. Le contre ne donne rien. Le ballon est perdu. Black Stenius. Oh, la bonne parade. Et le staff décide donc de faire un changement. C'est bien parti pour ce corner. Il y a toujours le feu. Il faut se méfier et faire attention. Et la défense s'en sort. Et le face-à-face à venir. Quelle occasion et quel raté aussi. Attention parce que ce but d'avance est fragile. Il va falloir rapidement alourdir l'addition pour ne pas voir revenir leur adversaire. Et nous voilà maintenant dans les dix dernières minutes de jeu. Aslany, et voilà une bonne option de contre-attaque. Attention, voilà un bon duel. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu d'éclairbrouance dans le dernier geste. Et donc pour le score avec ce but, ça fait 3-1. Bien sûr, il y a faute. C'est mal défendu. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, c'est contré. Bonne défense. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Arrêt de jeu et deux remplacements d'un coup. Jill Roard. La différence est faite. Et bien fait. Attention à l'occasion. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Black Stenius. Oui, bon plongeon là-dessus. Le corner. On en reste là, donc, dans ce match. Et une grosse satisfaction, évidemment, avec cette qualification pour le Tour 5. Très bon match avec un écart de deux buts en prime. Les voilà officiellement qualifiés pour le prochain Tour. C'est parti pour le tour. Oui. On la tête.